Alors en Ukraine, sur le terrain maintenant, les Russes continuent d'avancer dans l'est du pays. Les troupes ont encore progressé et ne cessent de bombarder le Donbass et le sud du pays, à tel point que certains habitants qui ne voulaient en aucun cas quitter leur maison doivent désormais s'y résoudre après quatre mois de guerre. Nikola Tonev est l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Il s'est rendu dans la région de Mikolaev, c'est une ville portuaire à une centaine de kilomètres d'Odessa. Son reportage pour Europe 1. 86 noms, l'appel de ceux qui veulent partir, monter dans les bus. Ils craquent, pourquoi ? Voilà pourquoi. Devant nos yeux, un immeuble de cinq étages a brûlé. Carbonisé, tout y est passé. L'immeuble a... Une roquette à 200 mètres. Bien, tiens donc. C'est arrivé juste à côté. Les roquettes seront neufs à exploser, toutes les 5 à 10 minutes. Là, je n'en peux plus, tout simplement. C'est terrible, ça prend les nerfs, je ne veux plus vivre ici alors que c'est chez moi, alors que ma famille, mes parents sont enterrés ici. Tout est horrible. L'heure est arrivée. Dans le bus blanc, accès aux personnes avec un handicap et ceux avec des animaux. Pour ceux qui n'ont pas de handicap et pas d'animaux, c'est le deuxième autobus. Pas d'inquiétude, il y a assez de places. Direction la Moldavie, Kishino, dans 10 heures. Et plus tard, pour beaucoup, des avions pour s'éloigner encore. Et Evgeny accompagne Valentina, sa mère, près de 80 ans. On n'a plus d'économie, plus de salaire, plus de travail. Et puis cette journée... Nous avons peur, nous avons peur. Tenir dans une telle situation n'est pas possible. On a patienté, mais... Le fait est que l'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu ne vois pas de perspective, tu ne vois pas d'avenir. Ils ont volé notre futur, la Russie a volé notre vieillesse. Le bus s'éloigne de Mikolaïev. La tension pèse sur tous. Et surtout sur Sacha, le conducteur. Voilà, chers passagers. S'il vous plaît, détendez-vous, tout va bien. Ne vous inquiétez plus. Il nous reste trois heures avant la frontière. On essaye de faire le plus vite possible. C'est la dernière épreuve. Quatre heures entre les douanes, avant cette triste garantie de sécurité pour tous, hors de leur patrie. Entre Mikolaïev en Ukraine et la Moldavie, Nicolas Tonev, Europe 1.